Aujourd'hui dans l'information diocésaine, bonne nouvelle pour le diocèse, je suis avec Marie Debris pour nous l'annoncer. Bonjour Marie Debris. Bonjour Jean-Marcelin. Alors partagez-nous cette heureuse nouvelle pour vous. Comme vous venez de le dire Jean-Marcelin, mon Seigneur Pierre-Antoine Bozo, notre évêque, vient donc de m'appeler au sacerdoce ministériel et j'aurai la joie d'être ordonné prêtre dans la cathédrale de Limoges le 27 juin prochain. Donc oui, c'est une grande joie pour moi de l'accueillir et c'est dans cette joie aussi que je suis heureux d'en parler avec vous. Et donc vendredi dernier, le 16 avril, mon Seigneur Bozo vous a appelé. En quelques mots pouvez-vous nous donner à votre parcours ? Alors comme je l'ai souvent dit, la vocation c'est toujours l'histoire d'une rencontre, une rencontre entre le Seigneur et une personne concrète et pour celle d'aujourd'hui c'est le Seigneur et moi. Une histoire dans laquelle le Seigneur appelle et nous répondons. Alors c'est ce que j'ai essayé de suivre depuis l'âge de 6 ans où pour la première fois j'ai entendu cette petite voix qui me disait, qui m'appelait à donner ma vie pour le Seigneur sans qu'à ce moment précis ce ne soit quelque chose de déterminé. Donc dès cet instant je pense que c'est à ce moment précis que le Seigneur a jeté en moi les premiers signes. Et ensuite en grandissant j'ai pris le temps de mûrir, de discerner et surtout de confier cette vocation à l'Église parce qu'au final si le Seigneur appelle, c'est toujours l'Église qui authentifie cet appel. C'est-à-dire c'est le sceau de l'Église qui donne finalement cette garantie qu'effectivement ce qu'on porte comme désir se réalise aussi et surtout et avant tout même dans le cœur de Dieu. Voilà un peu ce que je peux dire au niveau du parcours. Sinon le Seigneur il appelle simplement, pas comme je le disais pour l'ordination diaconale, pas en raison de nos mérites mais d'abord en raison de sa grâce pour chacun de nous. Donc la première chose, oui, c'est l'action de grâce pour ce don qu'il nous fait et c'est tout le sens des paroles du psaume 115 que nous redisons si souvent « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? » « J'élèverai la coupe du salut en invoquant son nom. » C'est un peu ça l'essence du ministère. Merci Marie de Brice de nous avoir partagé cette bonne nouvelle. Donc rendez-vous le 27 juin. Merci beaucoup Jean-Marcelin. Je me recommande bien sûr à votre prière en espérant que voilà, tout se passera selon le bon projet de Dieu. Vous retrouverez l'émission en replay sur le site RCF et en vidéo sur la chaîne YouTube du Diocèse. Très belle journée à vous tous.